La permaculture, Xavier Weisbrot est tombé dedans l'an dernier. Conseillé par des amis, il crée un jardin potager qui répond au principe de ce mode de culture né en Australie dans les années 70. La raison principale c'était surtout de ne pas utiliser d'engrais et de pesticides pour pouvoir garder un sol sain et du coup consommer des produits qui sont sains aussi. Pour les remplacer, le principe de la permaculture c'est plutôt d'essayer d'alimenter la terre avec des produits naturels, avec un peu de compost qu'on fait nous-mêmes, et d'année en année ça se renouvelle tout seul. Principe fondamental de la permaculture, laisser à la nature la place dont elle a besoin pour se développer, ce qui n'est pas sans conséquence pour un jardin potager sans pesticides. Il faut surtout surveiller, aller un peu à la chasse aux limaces, et puis aussi tolérer que les limaces elles mangent un peu aussi. Et du coup si elles prennent une salade sur la dizaine qu'on plante, ma foi c'est la vie. Aujourd'hui plus de 2000 tonnes de pesticides sont utilisées chaque année en Suisse, et plus d'une 90% par les agriculteurs. Un chiffre stable depuis 10 ans qui s'accompagne d'une envie d'évolution. Ce n'est pas par plaisir qu'on met de la chimie dans les cultures. J'ai souvent des témoignages d'agriculteurs qui se préoccupent par exemple déjà de leur santé à eux-mêmes, ils se préoccupent également de la santé du consommateur. Une agriculture sans pesticides, Grégoire Guiziguère y croit. L'automne dernier il a planté ce verger en permaculture sur l'exploitation familiale, une septantaine d'arbres sans aucun produit chimique. Vous avez ici un pommier, ensuite on a mis un petit fruit, donc un aronia, ensuite un prunier, après on repart sur un petit fruit. Puis en fait ils disent d'avoir un maximum de diversité d'espèces, comme ça après si on a une invasion d'un insecte ou d'une maladie, la maladie ne pourra pas se propager facilement sur l'autre plan. Le but est ici de tendre vers un écosystème stable qui fait lui-même le travail des pesticides. L'idée justement de ce concept permacol où on a différents niveaux de production, c'est d'avoir aussi un maximum d'insectes qui vont aussi lutter contre les invasions de pathogènes. Reste une question, la permaculture permet-elle de produire assez pour se substituer à une agriculture conventionnelle ? Des études sont en cours un peu partout dans le monde pour y répondre.